Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée. J'ai vu que je vous faisais bisquer avec mon soleil. Je l'ai vu, ouais, ben ici, crois-moi qu'on aimerait avoir un petit peu de pluie. C'est pas pour faire la mi-jourée, mais franchement, sans déconner, c'est vrai. Mais on a de la chance, les traits ont changé, j'ai pas fait la vidéo à la même heure. Mais c'est vrai qu'on a du beau temps. Ce matin, j'ai amené le petit à l'école et on avait 15, 15 à 8 heures du matin. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, j'ai pas à me plaindre, je suis entièrement d'accord. Mais bon, j'espère que toi, tu vas bien en tout cas et que t'as passé une bonne journée. Allez, c'est parti, on va faire les énergies de ce mercredi 6 décembre. On va regarder un petit peu qu'à ce qu'il ressort. Il me semblait que je voulais te dire un truc comme d'hab, j'oublie tout. Ouh, j'oublie tout en ce moment. Allez, mercredi 6 décembre. Hop. Allez, c'est parti. Non, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à dire, en profitant de cet instant où je pipelette pas trop. Allez, il est temps de t'imposer et de devenir un chef de file. Tu as toutes les qualités requises et il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Encore une fois, passer à l'action. Qu'est-ce que tu fous ? Franchement, apparemment, tu bouges pas assez. Voici venue ton heure de gloire. Pas trop tôt. Alors, sors de l'ombre et montre-toi. Cette larme te représente en tant que personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, vas-y, fonce. Sens-toi légitime. C'est surtout ça que j'entends et que je ressens par rapport à ça. C'est pas le fait que tu passes pas à l'action, parce que je pense que tu mets les choses en place. Mais peut-être que tu retiens un petit peu cette gloire, parce que tu ne te sens pas légitime de recevoir ou d'être à la hauteur de ce poste, ou je sais pas. Je pense qu'il y a un gros manque de légitimité par rapport à ça. Aïe, truc dans l'œil. Par rapport à ça. Donc, peut-être que le fait de te sentir légitime pourra t'aider. à accepter cette réussite. Accepter pleinement. Allez, je prends l'oracle des miroirs aujourd'hui. Alors, pour ce mercredi 6 décembre. 6 décembre. Quoi tout ça ? La joie, la loi, le temps, la santé. Oh, il y a une grossesse là qui ressort. Il y a une grossesse. Il y a un regain d'énergie qui ressort aussi dans le jeu. Il y a... Les choses qui bougent et qui s'accélèrent. Le temps qui nous parle de lenteur. Et la cigogne qui nous parle de mouvement. Je dirais qu'il y a des choses qui commencent à s'accélérer et à bouger. On pourrait parler d'officialisation, ou de choses qui voient le jour, ou qui se concrétisent avec la carte de la loi aussi. Ça, ça a sauté comme ça. On verra. Mercredi. On est dans ce style d'énergie, de toute façon. Allez, mercredi 6. On a... Une nouvelle énergie qui ressort dans le jeu. Ça, c'est la lutte. C'est le combat. C'est le fait de se battre pour avoir quelque chose en lien avec le projet. Donc aujourd'hui, il va peut-être falloir mettre les bouchées doubles par rapport à tes objectifs. Donc le fait de passer à l'action, on ressort bien dans cette carte-là. Alors, ce n'est pas l'action passive. C'est vraiment l'action active, qu'on soit d'accord. Je viens d'inventer ça, je crois. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment bouger sec et sévère avec cette carte-là pour pouvoir mettre en place ces projets. Il va falloir déplacer des montagnes aujourd'hui. Ouais. On n'est plus dans une petite action. On est dans l'action totale, là. Frapper à toutes les portes, démarcher, bouger. Je ne sais pas, mais... Il va falloir que, ouais, tu déplaces ces montagnes. Attends, je prends neuf cartes. Hop. Et hop. Ah ouais, tu vois. Ça ressort encore au centre du tirage. Donc, aujourd'hui, il va falloir démarcher. Il va falloir proposer. Il va falloir demander. Il va falloir... Oh, il y a une carte en plus dit. Il va falloir y aller. Il ne va pas falloir rester dans son coin. Il va falloir vraiment être très, très actif et actif aujourd'hui. On a la maison, on a la trahison. Ah, ça, c'est le domaine professionnel. On ira voir après. Le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Au centre, les projets. L'officialisation. Le changement, le mouvement. On a aussi un déménagement qui ressort dans le jeu. On a la déception qui ressort. On a la réunion. On a les deux cartes qui ont sauté là. La santé et le temps, encore une fois. On a l'enfermement et le blocage. On a l'instabilité. C'est cool, c'est très bien. Et on a la clairvoyance et l'avenir qui ressort. Bon, eh bien, on voit bien la notion de se battre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien la naissance de quelque chose qui ressort dans ton tirage. Mais il n'y aura rien sans effort. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on voit la lutte et le combat. On voit les déceptions. On voit des entretiens qui ne se passent pas forcément bien. On a vraiment, on a de l'instabilité. On marche un peu sur des yeux. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, comment on y va, quand on y va. On a cette notion de blocage aussi qui, du coup, te frustre énormément. D'accord ? Mais on a quand même une diagonale qui nous indique qu'arrivée à un moment, il y a bien une ouverture quelque part en lien avec ce que tu demandes. On a un avenir plutôt prometteur qui est en bonne voie. Il peut y avoir du soutien de la part d'une personne, un genre de piston, comme j'ai l'habitude de te dire aussi avec la carte de la loi qui est ressortie. Donc, tu pourrais recevoir de l'aide. Donc, ne pas hésiter à frapper à certaines portes. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus faire par toi-même uniquement et que tu as besoin d'un petit peu d'aide ou d'un coup de pouce, d'un coup de main pour pouvoir t'aider à avancer. Je ne sais absolument pas ce que je te raconte, mais ça sort tout seul. Je ne sais pas, je te regarde dans les yeux. En plus, aujourd'hui, d'habitude, je regarde mes cartes. Ça sort tout seul. C'est bien, on évolue. Mais voilà, c'est vraiment ce qui ressort. On pourrait parler aussi de congé maternité. Il y a peut-être que certains vont partir, ou certaines, certaines vont partir en congé maternité un petit peu plus tôt que prévu. Il y a un congé maternité qui ressort. Il y a un blocage par rapport à la santé aussi qui ressort dans le tirage. Il pourrait y avoir un petit souci. Rien de grave. J'ai quand même des cartes de bonne santé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, certains vont rester un petit peu bloqués à la maison à cause d'un petit souci. Peut-être une grosse fatigue aussi. On peut parler de fatigue émotionnelle aussi. Arrêt maladie, burn-out, dépression qui est présente. Il y a vraiment un professionnel de santé qui ressort dans le tirage et qui pourrait prendre la décision de vous mettre en arrêt, de te mettre en arrêt. Ça, ça ressort. Je ressens beaucoup plus de l'émotionnel plutôt qu'un gros souci de santé. Tu vois, je n'ai pas quelque chose de grave ou d'important. Mais voilà, peut-être certains vont prendre rendez-vous aussi chez l'ophtalmo. Il y a peut-être un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, poser une journée pour faire des rendez-vous médicaux aussi. Voilà, ça, ça ressort plutôt pas mal. On ira voir les domaines après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais pour l'instant, je regarde un petit peu le carré de neuf. Mais on voit la lutte et le combat. Et dans tous les cas, on te dit voici venu ton heure de gloire. Après t'être imposé, après avoir... Après être passé à l'action, après t'être battu pour ce que tu souhaites, on voit que tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de tes efforts. Donc, par ce message-là, on te dit quelque part aussi, ne lâche pas. Tu vas forcément réussir à y arriver et à débloquer les choses. Peut-être qu'il faudrait que tu changes de stratégie ou que tu fonctionnes différemment. Ça pourrait t'aider peut-être à débloquer ta situation. Je n'ai pas réellement de blocage aussi. C'est peut-être le temps qui paraît extrêmement long aussi par rapport à tes projets. Tu vois, parce qu'on a la carte du temps et la lenteur des événements qui amènent de la déception, qui amènent de l'enfermement et du blocage. À partir du moment où j'ai l'enfermement et le blocage et en plus la santé, on pourrait voir presque que c'est vital ce changement pour toi et que chaque jour est vraiment une nouvelle montagne à gravir. Mais pour moi, tu devrais y arriver. Il y a vraiment là, dans ce tirage en neuf, pour l'instant, on me parle vraiment de tout ce qui est santé, médecin, discussion autour de la santé, examens médicaux. Ça, ça ressort beaucoup. Il y a des grossesses qui ressortent. Au niveau de la santé, il y a vraiment des grossesses. On va aller regarder les domaines, les différents domaines. Je vais juste regarder justement cet enfermement et cette déception, cette instabilité-là. Il y a peut-être un souci au niveau de la vision, soit pour toi, soit pour un enfant. Une vision un petit peu floue, un peu trouble. Un ophtalmo serait plutôt favorable. Bon, l'instabilité est recouverte par la victoire. La déception est recouverte par la joie. Et l'enfermement est recouverte par la maturité et l'hérédité qui ressort. Alors, l'enfermement, ce côté un peu pessimiste, ce côté un petit peu stress, stress, anxiété, je pense que ça fait partie de toi. Et je pense que tu seras comme ça jusqu'au bout. On ne change pas une équipe qui gagne, comme j'ai l'habitude de dire en consultation privée. Mais peut-être que tu ne veux pas croire au meilleur par peur de la déception aussi. Mais voilà, l'instabilité est recouverte par la victoire et la déception est recouverte par la joie. Donc, on voit bien un changement d'énergie à venir. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais reste focus sur ton objectif et tout devrait bien se passer parce que tu réussis à le réaliser. Allez, on va regarder les différents domaines. Voilà le miroir magique, la meilleure carte du jeu qui recouvre l'instabilité émotionnelle. Donc, on voit vraiment que tu retrouves goût à la vie avec ces cartes-là. La chance, la fidélité, la sincérité. L'instabilité émotionnelle, les cauchemars, la fatigue, l'épuisement, le mental qui ressort là est recouvert par la meilleure carte du jeu. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu devrais faire confiance à tes amis aussi. On va peut-être te tendre la main aussi, d'accord ? Pour t'aider à te sortir de cette situation, pour te changer les idées en attendant que le temps fasse les choses. Donc, n'hésite pas à t'entourer des personnes qui t'aiment. Mais si jamais on te sollicite, vas-y, ne reste pas enfermé dans ton coin parce que l'enfermement et le blocage n'amènent rien de bon pour toi. Mis à part que le temps va te paraître énorme, une minute va te paraître une heure. Donc, profites-en si on vient te chercher pour t'amuser, pour t'échanger les idées. Ne refuse pas cette opportunité. Ça ne sera que positif pour toi et ça te permettra de t'aérer l'esprit et de lâcher prise. Tu verras. Et tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois et tu vas y prendre goût. Alors, on a le retour d'un personnage. Alors, un homme ou une femme. On est en vidéo générale. Là, on n'est plus sur un homme quand même. Mais bon, il y a le retour d'un personnage dans ta vie. Il y a un verdict qui tombe. On a le retard et on a l'échec. Donc, peut-être que tu attends le retour justement de cette personne dans ta vie. Verdict, échec et retard, en fait. Donc, je ne pense pas que la personne à qui tu penses au moment où tu regardes cette vidéo reviendra vers toi. J'ai quand même l'échec qui ressort et je ne pense pas que justement cette personne va revenir. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui revenait. Mais non, avec le verdict qui tombe, c'est comme si tu étais dans l'attente d'un résultat par rapport à un retour d'une personne du passé, sentimentale ou autre. Je n'ai pas de retour, j'ai l'échec. Donc déjà, ça, si tu peux tourner la page et essayer d'avancer, ça t'enlèvera peut-être quelque chose déjà sur les épaules. Alors, de la communication, des papiers avec un autre département qui ressortait, de la paperasse. Il y a des entretiens, peut-être des démarches qui ressortent. Peut-être pour un voyage aussi ou pour un déplacement, tu vas commencer à regarder. Mais j'ai pas mal de paperasse et d'administratifs qui ressortent. Alors, côté financier, t'as le bouclier qui est ressorti. Côté financier, il y a le cadeau. Le cadeau est comme ceci. Donc, il vient vers toi. Non, il vient pas vers toi, il vient vers moi. Ah, tu vas me donner un cadeau. Non, alors c'est peut-être toi qui vas aider quelqu'un. Aujourd'hui, côté financier, on n'est pas obligé d'être sur des cents et des milles ou matériellement. Tu vas peut-être dépanner ton voisin des oeufs, j'en sais rien. Mais côté matériel, le cadeau aujourd'hui ne vient pas vers toi, mais il vient... Non, c'est toi qui donne. Donc, c'est toi qui vas tendre la main à quelqu'un côté finance ou matériel. Voilà, tu pourrais aider une personne aujourd'hui. Après, le côté financier, il y a la protection qui ressort. Donc, j'ai pas de danger financier. On a les cadeaux aussi qui ressortent à côté. Donc, peut-être, on est dans le truc du machin. D'accord ? Tu vas peut-être aider le Père Noël. Ok ? Voilà. C'est peut-être la journée. On est mercredi. En plus, il y a des RTT pour les plus chanceux. Voilà. Donc, on a le côté... Mais le côté financier est plutôt bien protégé. Comment dire ? Je pense que tu sais très bien gérer ton budget si tu te reconnais. Et du coup, il n'y a pas de dépenses inutiles aujourd'hui ou de danger financier. Voilà. Tu vas même peut-être aider quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti l'aide quand je t'ai dit que ce n'est pas grand-chose. En flash, ce que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est dans le besoin devant un magasin. Tu vas faire quelques courses et tu lui donnes un sandwich en sortant. Tu vois ? Voilà. Je ressens quelque chose comme ça en fait. Alors, on a des discussions qui ressortent et on a une ouverture et on a le contrat. Alors, encore une fois, normalement, cette carte-là, c'est la carte des Cancans. mais là, je l'ai ressenti en tant que bataille dans le sens où il va falloir vraiment, vraiment que tu défendes ton point de vue pour pouvoir accéder à ce que tu souhaites. Il va falloir que tu réussisses à te vendre, que tu réussisses à vendre ton projet, que tu réussisses à argumenter. Il ne va pas falloir juste te demander point barre et attendre que ça se passe et que ça arrive. Non. Il va falloir vraiment que tu montres que tu es là, limite que tu saoules de l'autre côté, mais que tu montres ta présence, ton charisme et que tu défendes surtout ce que tu veux parce que tu finiras par l'obtenir. Mais pour ça, il va falloir vraiment que tu sois dans l'action tout le temps jusqu'à ce que ça s'ouvre. D'accord ? Il n'y a pas de moment où il va falloir la laisser. Enfin, pas de moment. Si, tu peux te reposer, bien évidemment. Mais je veux dire, il va falloir que tu sois dans l'action le plus possible. Tu as déposé un CV ? Ok. Tu laisses 2-3 jours, tu appelles. Vous avez bien reçu mon CV ? Ok, ça marche. Bon, mais je rappellerai plus tard. Et tu laisses 2-3 jours et tu rappelles. Mais voilà, il faut que tu montres que tu es là, que tu es là, que tu es là. Il faut que tu te défendes et que tu réussisses à te vendre et tu vas y arriver. Alors, tranquillité, bien-être. Au sein du foyer, on est plutôt bien. C'est du coucouning. Il y a vraiment du repos, de la stabilité au sein du foyer. On n'est pas dans une maison où il y a des engueulades et une mauvaise énergie. On est vraiment plutôt pas mal de ce côté-là. Pas mal de douceur, voilà, de tranquillité au sein de la maison. Alors, c'est bien ça, la tranquillité, la stabilité au sein du foyer, c'est nickel. Mais il ne faut pas que ça prenne trop de place dans ta vie non plus parce que, bon, tu peux y être pour te reposer mais il faut que tu oses aller affronter le monde extérieur aussi. Attention. Parce que ça peut se retourner contre toi. Parce qu'à force de rester toute seule dans ton coin ou toute seule dans ton coin, après, tu ne sauras plus comment on fait par rapport au domaine relationnel. Donc, fais gaffe par rapport à ça. Allez, la revoilà celle-là. Le retour de madame, trahison, méchanceté, tout ce que tu veux. Allez, cette femme-là qui ressort depuis un certain temps dans le tirage va revenir à la charge aujourd'hui. Va revenir à la charge. Voilà. Putain. C'est tout ce qu'il y a. Bon, peut-être cette femme qui va revenir te faire suer. Elle t'avait laissée tranquille pendant quelques jours et elle revient à la charge. Un petit peu comme je t'ai dit toi avec ton CV. Tu vois, elle t'a laissé l'oublier pendant quelques jours et elle revient à la charge. Il y a cette femme qui n'est pas super. Bon, tu as remarqué que tout ce qui était retour dans ta vie, donc des choses du passé, peu importe le domaine, n'est pas super favorable. Je pense vraiment que sur certains points, il faut que tu tires un trait avec le passé et que tu tournes les pages définitivement. Sinon, tu ne réussiras pas à avancer. Tu vas errer entre deux mondes, entre ton passé et ton avenir. Ce n'est pas super épanouissant pour toi. Ou alors, arrêter de vivre dans le passé aussi, d'être dans les remords, les reproches, la déception et regarder droit devant. C'est ce qui ressort un petit peu dans le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, le travail pour toi qui ressort. On avait la trahison qui ressortait tout à l'heure et on a la formation. La trahison qui nous parle aussi de rupture. Peut-être, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans le domaine professionnel et une reconversion qui se mettra en route beaucoup plus en accord avec tes projets et ton épanouissement à toi. Voilà. Je pense qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On a une évolution, un changement de direction qui ressort aussi. On quitte un petit peu tout ce qui est toxique pour toi dans le domaine pro et on arrête de soiler la face. Donc, il y a une espèce de clairvoyance par rapport à ton domaine professionnel qui se met en place assez importante et je pense que tu vas aller de l'avant. Je dis je pense parce que c'est toi qui décides. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de reconversion, d'apprentissage, de formation, de changement qui se trame dans le domaine professionnel. Et en plus du domaine professionnel, tu pourrais gagner le domaine sentimental puisqu'aujourd'hui, on va parler du domaine sentimental dans le sens où il pourrait y avoir une rencontre pour les célibataires en lien avec le nouveau chemin professionnel. Voilà, ça c'est les deux sont liés. Et pour le domaine professionnel et le domaine sentimental pour les couples, il pourrait y avoir un projet pro peut-être pour vous deux que vous pourriez commencer à réfléchir et pourquoi pas mettre en place. Ouvrer une maison d'hôtes, acheter un restaurant, acheter un bar tabac, créer une entreprise, quelque chose qui pourrait se faire en couple parce que j'ai le couple et le travail qui ressort. peut-être que vous en avez un petit peu marre de ce que vous faites actuellement et que vous avez décidé de créer votre propre entreprise ou de vous mettre à votre compte pour travailler ensemble. Voilà, les deux sont liés. Donc pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre en lien avec votre nouveau chemin professionnel dans l'avenir et pour les couples, il pourrait y avoir un projet professionnel qui se concrétise. Voilà. Bon, la famille, ils ne te veulent pas du mal, ce n'est pas ça, mais ils ne seront pas d'un grand soutien aujourd'hui. Côté familial, tu es peut-être sur les reproches, sur les attaques, sur le mal-être, sur les remords, sur la déception, sur la pluie, la pluie de reproches qui ressortent. Côté familial, c'est pas... Enfin, si tu veux leur avis, à mon avis, tu ne l'auras pas. En tout cas, ça n'ira pas dans ton sens. Voilà. Donc ça, prends en conscience, mais ce n'est pas de ce côté-là que tu auras du soutien. Voilà. Bon. Tu sens la journée sportive ou pas ? Moi, je te dis que ça va être sportif aujourd'hui. Je vais te prendre le petit message signe par signe. On va voir ce qu'il ressort. Ouais, je sens qu'aujourd'hui, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Petit message, remplace tes pensées négatives en pensées positives et tu auras quelques obstacles à surmonter. Bon, te prends pas la tête en clair, quoi. De toute façon, on n'a rien sans rien. Si c'était trop facile, on se ferait suer, franchement. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Allez. Les poissons. Une rentrée d'argent il est temps il est temps de couper les liens toxiques. Les capricornes. Il est temps de faire une pause. Putain, j'hallucine. Les scorpions. Reste sur tes gardes. Méfiance, il y a le serpent qui rôde. Les verseaux. Du renouveau arrive pour toi. Et les gémeaux. Remplace tes pensées négatives en pensées positives. Alors, mis à part deux ou trois signes, je crois, deux. Pour tout le reste, on vous demande quand même de vous occuper de vous et de vous soucier de vous un petit peu. D'accord ? Tous. Prends soin de toi. Prends du repos. Fais une pause. Reste sur tes gardes. Lâche prise. Médite. Ouh ! Donc, voilà. Pense un peu à toi. Pense un peu à tes projets. Ose te mettre en avant. Ose avoir confiance en toi. Ose te sentir légitime. Et tout devrait bien se passer. Voilà ! Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu t'éclairer, en tout cas. Moi, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !